Bernard Boisat, vous êtes directeur recherche-développement de Neolife, une start-up spécialisée dans la mise au point, développement, production d'éléments de construction, on pourrait dire légaux, à partir de bois reconstitués. Quel est le concept, quelles sont les perspectives, quelle est la philosophie sur le plan économique et environnemental de Neolife ? Alors effectivement, Neolife, c'est une start-up dans le monde du bâtiment qui a été montée pour proposer des solutions constructives aux différents acteurs de l'immobilier, de la construction, pour leur amener, effectivement, vous citiez le nom de l'ego, une solution constructive qui puisse être anticipée en conception par les architectes et facilement assemblée à sec sur les chantiers par des assembleurs et non plus des artisans au sens façonnage du terme. Donc le but, c'est effectivement de travailler avec une matière qui est issue des déchets, des déchets forestiers, d'en faire une nouvelle matière, de livrer ces légaux prêts à monter, donc qui sont déjà isolés, qui sont déjà traités sur l'extérieur, qui gèrent en s'assemblant les uns avec les autres l'étanchéité à l'air et à l'eau, pour pouvoir créer n'importe quel type de construction, facilement démontable, remontable, que l'on peut étendre, donc toute cette notion de renouvellement urbain, ou d'adapter l'habitat à la demande des futurs propriétaires. Alors votre matière première, ou vos matières premières, parce que vous avez du bois mais pas que, quelle est la recette ? Alors il y a plusieurs matières premières, on les a appelées globalement Vesta, pour effectivement le côté végétal, écologique, stable, fibre, donc timber, et avantages, pourquoi ? Parce qu'on utilise effectivement un déchets forestiers pour en faire une matière, donc on a cette fibre bois qui a été inertée par un procédé naturel, un procédé thermique globalement, et mélangé avec une résine minérale, on en fait effectivement une matière qui peut se mouler, qui peut s'injecter, qui peut s'extruder, donc dans tous les domaines de la plasturgie. C'est-à-dire qu'en gros, je peux effectivement avec du bois, un bois liquide, travailler avec tous les domaines de la plasturgie pour en faire du produit fini, qui va prendre une patine, comme pourrait le faire le bois, sans pour autant risquer ni de pourrir, ni d'être mangé par les insectes, les dermites, les champignons, donc un côté pérenne, sans traitement, donc naturellement écologique, et 100% recyclable. Et vous arrivez aussi à greffer des qualités mécaniques ? Alors oui, effectivement. Pour faire des éléments porteurs ? Tout à fait, on développe en R&D justement des produits qui sont plus spécifiquement adaptés à chaque cahier des charges, avec des fibres longues, des ajouts éventuellement de fibres, type fibres de chambre ou fibres de lin, avec des systèmes de pultrusion, donc qui sont des tressages longs avec des injections de résine, etc. Donc des techniques qui vont permettre d'adapter la matière au cahier des charges pour répondre effectivement à peu près à tous les problèmes rencontrés dans le bâtiment sur la partie habitat, habitat individuel, donc en gros, amener une réponse effectivement aux fabricants avec des réels produits innovants rapidement construits. Donc il est possible de construire intégralement ou dans quelle proportion avec les éléments légaux que vous proposez ? Pour l'instant, l'objectif effectivement dans, on va dire, 4 ans, 3-4 ans, est d'aller vers la solution constructive globale. 100% légaux. 100% légaux. Et notre idée étant d'accumuler pendant ces 4 années un savoir-faire, une expérience, une mise en place des industriels, de la filière, sur des premiers produits, des premières solutions constructives. Donc on a démarré avec du bardage, de la terrasse, de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc on est en train d'avancer avec des menuiseries, on va travailler sur l'intérieur avec du cloisonnement, et petit à petit, on va constituer l'ensemble des pièces du Pulse pour arriver, in fine, à constituer la totalité du Lego constructif à l'horizon 2017. Très bien. Rendez-vous en 2017, mais peut-être aussi avant. Voilà, tout à fait. Merci. Avec le plaisir. Merci.